– Ce dictionnaire amoureux du piano, je l'ai fait, il me semble, d'une manière non conventionnelle, parce que je n'ai pas du tout fait d'abord la table des matières, en me disant, tiens, il faut que je fasse un tel, un tel, un tel, un tel, un tel, et ensuite, bon allez, je commence par A ou par B, ou peut-être dans le désordre, mais je n'avais pas de table de matières du tout. – Donc en fait, c'est un peu bizarre, c'est quand j'avais envie, je l'ai fait sur 4 ans, donc j'avais le temps, et je voulais vraiment qu'à chaque fois qu'il y ait une entrée, que ce soit quelque chose de véritable, qui me vienne presque du ventre des tribus, et c'est dans la nuit, je commençais à penser à quelque chose, ça me paraît un peu bizarre, mais je vais jusqu'au bout, même si je parais comme un petit peu fou, comme ça, et je commençais à m'intéresser, à rechercher des choses, et à ce moment-là, au bout de deux ou trois jours, de quatre jours, un beau matin, j'écrivais, mais presque dingé comme ça. J'avais besoin que ce soit… Alors quelquefois, c'était un article de journal qui me faisait penser, quelquefois c'est en écoutant un disque, quelquefois c'est en jouant quelque chose moi-même au piano, mais je voulais que ce soit le plus naturel possible, pas une chose comme ça de bibliothécaire, d'archiviste, et en fait, je pense que c'est ce qui donne la fluidité au fond du livre. Alors la période qui m'est particulièrement proche, c'est la période classique et romantique. C'est tout ce qu'il y a autour de Mozart, Beethoven, Chopin, Schubert, Brahms, Schumann, c'est quand même le romantisme allemand. C'est quand même cette période-là qui m'est le plus proche, et tous les interprètes qui sont autour de cette période-là aussi. C'est-à-dire, les interprètes, il y a un texte, il y a la partition. Moi, j'aime quand même les interprètes qui respectent la partition, plus qu'ils n'inventent ou qu'ils se servent de la partition pour faire acte de création, même s'il y a un long article sur Glenn Gould, c'est plus le personnage. C'est un incontournable et le personnage me fascine. Mais on peut être fasciné par le diable. On peut être catholique et être fasciné par le diable. D'abord, moi, ce qui m'intéresse, c'est ceux qui respectent l'œuvre, c'est-à-dire ceux qui vous transmettent l'œuvre avec une certaine humilité, qui sont dans la réalité de l'œuvre, l'œuvre d'art qu'ils aiment et qu'ils vous donnent comme ça, sans forcément faire ce qu'on appelle une rélecture, ou une... comme ça, mais qui vraiment vous donnent l'essence du chef-d'œuvre. Et ensuite, ce que j'aime, c'est quand c'est des natures. C'est-à-dire, pour moi, la nature, elle s'entend d'abord par le rapport à l'instrument, un rapport qui soit un peu très naturel, un peu sauvage, comme un animal, quand on voit Saint-Saint-François qui est sur son piano, on dirait que c'est un chat, comme ça, qui joue avec les touches comme s'il jouait avec une boule de laine, ou Martha Argerich, ou des personnalités comme Alfred Cortot, ou comme Rovitz, qui ont une sonorité très, très, très particulière. Une sonorité où ça va au-delà de l'acte intellectuel, universaliste de jouer. J'aime beaucoup plus les interprètes qui ont un rapport intime et charnel, parfois avec une œuvre, une sonate, plutôt que ceux qui enregistrent des intégrales à tour de bras. C'est très bien. Je ne critique pas, je n'ouvre pas une polémique. Je dis, moi, ce qui me plaît, ce sont ceux qui ont comme ça un rapport très particulier avec certaines œuvres, qui les choisissent plus qu'eux ne les choisissent. parce qu'il y a quelque chose de l'ordre de la magie. Et le piano, en ce qui est très paradoxal, c'est aussi un instrument de l'illusion. L'illusion est très importante. Oui, il faut être un peu magicien pour faire chanter un instrument à percussion. Donc, on est dans les sortilèges et dans la magie. Sous-titrage Société Radio-Canada